Bonjour Monsieur. Bonjour. Merci de vous présenter à guiné-matin.com. Ternose du Diakité, consultant. Monsieur Diakité, guiné-matin.com vous souhaite bonne et heureuse année 2023. Merci. Et merci de nous recevoir chez vous ce mardi 3 janvier 2023. Monsieur Diakité, nous sommes venus vous rencontrer ce matin pour parler du bilan de l'entraîneur de sélectionneur guinéen, Kaba Djawara, du CID national, bien sûr. Et pour commencer, quelle lecture faites-vous du bilan de Monsieur Kaba Djawara au cours de l'année 2022 ? Bon, merci pour l'opportunité que vous m'offrez pour m'insprimer sur le bilan de Kaba Djawara. Et merci pour les vœux que vous avez exprimés pour ma personne. En retour, je souhaite une bonne et heureuse année au lecteur de Guinée-matin, qui est, je crois, l'un des sites de référence du pays. Bon, pour en revenir au sujet, à mon avis, le bilan de Kaba Djawara est quelque peu mitigé. C'est mitigé. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il a pris la succession de Didier Six, il a réussi à qualifier notre pays pour les phases finales de la Cannes qui se sont déroulées au mois de janvier au Cameroun. En dépit du fait que, malheureusement, on n'a pas pu se qualifier pour le mondial qui vient de se dérouler au mois de novembre-décembre au Qatar. Et pour la petite histoire, c'est le Maroc qui nous a éliminés pour l'éliminateur de la Coupe du Monde. Et on a suivi le parcours exceptionnel du Maroc, qui a terminé dans le Caridas la compétition. Donc, bilan mitigé, on s'est qualifié au phase finale, mais malheureusement, on a été éliminés à l'huitième de finale. Est-ce que vous comprenez ? Donc, c'est un bilan mitigé. Qualification réussie, mais participation pas très honorable à la Cannes. Ce qu'il faut retenir peut-être de positif, c'est qu'Aba Gawara, il a réussi à convaincre certains binationaux à jouer pour le signe national. Ça, c'est un atout. Et ce sont des joueurs qui, à mon avis, ont une marque de progression intéressante. S'ils maintiennent leur compétitivité et leur engagement pour le signe national, peut-être qu'on aura une équipe qui va quelque peu bousculer les Grandes Afriques. Parce qu'il faut reconnaître que le dernier classement, publié le 22 décembre, ne plaide pas en notre faveur. Nous sommes 16e au plan africain. Ça veut dire qu'il y a du travail à faire pour qu'on intègre au moins le top 10 de l'élite continentale. Pour votre information, la prochaine Coupe du Monde qui va être conjointement organisée par les Etats-Unis de Mexique et le Canada en 2026, la FIFA a augmenté le nombre d'équipes participantes. De 32, on va à 48 et l'Afrique va avoir 9 représentants. Il serait donc souhaitable, vivement souhaitable, que la Guinée puisse être parmi les 9 représentants du continent. Parce que depuis notre inscription, je crois en 1974, aux éliminateurs de la Coupe du Monde, on n'a jamais pris part à cette phase finale. Donc, le chantier ouvert par Kavagiawara, son contrat porte sur deux ans, il va conduire l'équipe, probablement on va se qualifier pour la prochaine édition de la CAM qui va se jouer en janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Donc, le chantier qui devra être ouvert par le prochain bureau exécutif de la Fédération européenne de football, qui, je le souhaite, va être mis en place cette année, il va falloir tout faire pour qu'on puisse être parmi les 9 représentants à la Coupe du Monde en 2026. Donc, en résumé, le bilan de Kavagiawara, il est mitigé. Il a réussi notre qualification à la CAM, mais on s'est arrêté malheureusement en 8e de finale. Voilà. Alors, un bilan mitigé, vous le dites, avec le rajeunissement de l'équipe nationale qu'il a entamé, selon vous, est-ce que cela peut donner aujourd'hui de l'espoir au Guinéen ? Oui, il y a des perspectives, c'est-à-dire qu'il est en train de, vous l'avez dit, rajeunir, c'est-à-dire que le signe national est en phase de reconstruction. Il y a beaucoup de joueurs qui sont en fin de cycle, est-ce que vous comprenez ? Vous savez, la carrière sportive des professionnels, elle est très limitée. Ils ne font pas plus de 10 ou 15 ans de carrière sportive. Donc, il y a des joueurs qui méritent d'être remplacés. Il a entamé ce chantier, la reconstruction, je l'ai dit tantôt. Il a convaincu des binationaux à intégrer le signe national, c'est une bonne chose. La détection doit être poursuivie, tant au plan local qu'à l'étranger. Il y a des joueurs au plan local qui méritent d'être dans le signe national. A l'étranger aussi, il faut poursuivre la détection pour voir d'éventuels binationaux de valeur pour ajouter une plus-value à l'équipe nationale. Donc, il y a des perspectives. Si le travail est maintenu de façon méthodique et rigoureuse et de façon professionnelle, peut-être que dans deux ou trois ans, le signe national sera véritablement compétitif. Bon, on va voir au mois de mars, juin et septembre, il y a les dernières journées des éliminatoires de la Cannes qui va avoir lieu en janvier prochain, dans un an pratiquement, en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans le groupe D avec l'Égypte, le Malawi et l'Éthiopie. A l'heure actuelle, curieusement, l'Égypte, la Guinée et l'Éthiopie sont à égalité de point. Et le Malawi, pardon. Donc, Malawi, Égypte, Guinée sont à égalité de point. C'est-à-dire que chaque équipe a une défaite et une victoire. Donc, les trois dernières journées qui s'annoncent en mars, juin et septembre vont être déterminantes. Déjà, le 21 mars, la Guinée va recevoir l'Éthiopie. Et quatre jours après, on va se déplacer à Addis Ababa. Donc, ces deux matchs, il faut absolument qu'on prenne six points sur six ou au moins qu'on n'en réussite pas de défaite. Parce qu'il y a deux tickets pour quatre équipes. Il y a deux tickets à prendre par groupe. Donc, il faut absolument qu'on soit parmi les deux premiers pour pouvoir participer à la Cannes prochaine en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez ? Donc, c'est une grandeur nature pour Kaba Diawara qui doit confirmer le choix qui a été porté sur lui pour mener une équipe en Côte d'Ivoire. Donc, ce qui veut dire que le rajeunissement donne sens en débat de l'espoir au Guinée ? Absolument, absolument. C'est nécessaire. C'est-à-dire qu'il faut le faire de façon méthodique et progressivement. Il ne faut pas d'emblée remplacer les joueurs mais d'aller progressivement, c'est-à-dire que dans différents secteurs de jeu, voir là où il y a des défaillances et procéder à un recadrage et à une correction. C'est progressivement qu'on renouvelle une équipe, c'est-à-dire une équipe nationale. Il y a les catégories de jeunes, les cadets, les espoirs et les juniors. Il faut progressivement injecter du sang neuf pour ne pas perturber la cohésion de l'équipe. Alors, vous avez touché à la troisième question, mais néanmoins je vais la poser. Vos recommandations à M. Kava Djawara pour l'année 2023 ? Kava Djawara et ses joueurs ? Bon, c'est être prétentieux. Bon, c'est son métier d'entre-honneur, nous sommes des observateurs. Bon, c'est prétentieux de prodiguer des conseils, mais ce qui serait souhaitable, je l'ai dit tantôt, c'est de continuer le rajoutissement de l'équipe, c'est-à-dire insuffler du sang neuf, mais il faut le faire de façon très méthodique et professionnelle. Il y a les différents secteurs du jeu. Les deux premières journées que la Guinée a disputées, il a dû noter les défaillances et les lacunes que présente le signe national. Il faut beaucoup de concentration et je pense qu'il faut qu'on trouve l'oiseau rare, c'est-à-dire le jeu qui, quelles que soient les circonstances et quelles que soient les situations, peut matérialiser les occasions de but qu'on se crée. Vous savez, sur 90 minutes de jeu, une équipe a ce qu'on appelle le temps fort et le temps faible. Donc, pendant le temps fort, les occasions de but qu'on se crée, il faut qu'on puisse les matérialiser. Pour pouvoir les matérialiser, il faut avoir des buteurs patentés. Un match, c'est des buts. Si on ne marque pas des buts, on ne gagne pas. La victoire se concrétise par les buts. Le plus long de buts qu'on marque par rapport à l'adversaire du jour. Est-ce que vous comprenez ? Donc, moi, je lui recommande de maintenir la dynamique. Il faut que les joueurs qui acceptent d'arborer le tricolore national fassent preuve d'engagement, d'esprit de conquête et qu'on ne soit pas surtout laxiste dans le choix des footballeurs. C'est un peu ça. Merci beaucoup, M. Thierno, c'est déjà quitté consultant. C'est moi qui vous remercie. Et bonne chance aussi du national. Merci.